Dans la capsule que nous vous présentons maintenant, nous verrons comment certains ajustements aux états financiers d'une entreprise d'économie sociale permettent de mieux comprendre sa réalité et ses perspectives. Nous explorerons donc comment le reclassement de certains postes comptables permet une interprétation plus juste des deux principaux états financiers, l'état des résultats et le bilan. À l'état des résultats, l'interprétation de la section « Produits » est fondamentale puisque les lecteurs d'états financiers voudront savoir si les revenus autonomes sont en progression ou non, et surtout s'ils sont récurrents. Les normes comptables canadiennes imposent de classer dans les apports et dans un vocabulaire plus répandu les subventions et tous les revenus provenant de programmes gouvernementaux. Le lecteur des états financiers ne peut donc savoir en première lecture si les revenus classés dans les apports de l'entreprise sont des subventions, des programmes d'accès à des services pour la clientèle ou encore des revenus autonomes liés à une entente de services avec l'État. Toutefois, comme plusieurs subventions sont versées en échange d'activités d'intérêt général, on pourrait considérer ce montant comme un revenu courant d'exploitation. Nous la considérons donc comme un revenu courant ou la rémunération d'un contrat de service si elle remplit toutes les conditions suivantes. L'aide gouvernementale est liée à la mission fondamentale de l'organisme. Il y a livraison d'un bien ou d'un service à un coût comparable à celui du marché, mais assumé partiellement ou totalement par le gouvernement. Le caractère de récurrence est suffisamment fiable. Ainsi, une contribution gouvernementale via un programme d'aide domestique à domicile, par exemple, ne sera pas considérée comme une subvention, mais bien comme un revenu courant et récurrent. Ce faisant, on peut établir des prévisions plus réalistes et évaluer de façon plus fiable l'autonomie financière de l'entreprise. Une aide gouvernementale qui ne serait pas considérée comme un revenu courant sera plutôt considérée comme une subvention non récurrente ou un revenu extraordinaire et ne sera pas prise en compte pour réaliser les prévisions de revenus de l'entreprise. Il en va de même des charges qui seraient liées à cette subvention. En ce qui a trait au bilan, c'est sur le passif à long terme et à l'avoir qu'il importe de porter une attention particulière. Comme plusieurs instruments financiers peuvent s'apparenter à la fois à une dette et à un avoir, il est important de bien comprendre leur nature et leurs caractéristiques afin de mieux analyser la situation financière de l'entreprise. Dans le bilan des entreprises d'économie sociale, on retrouve généralement les passifs à long terme suivants. En ce qui a trait à l'avoir et à l'actif net, que nous nommerons ici équité selon le terme couramment utilisé, on y retrouve les composantes suivantes. Pour les coopératives, l'avoir des membres, où sont inscrites les parts souscrites dans la coopérative, et l'avoir de la coopérative, essentiellement composée de la réserve impartageable. Pour ce qui est des OBNL, on retrouvera dans l'équité les différentes catégories de l'actif net. Comme pour la plupart des entreprises, les actifs nets des OBNL et l'avoir des coopératives ne reflètent pas toujours la juste valeur de leur patrimoine et par conséquent le risque financier réel couru par l'entreprise. Les notions de quasi-équité et d'équité revêtent donc une grande importance. En effet, alors que les dettes envers des institutions financières sont assorties de conditions strictes, d'autres types de prêts sont quant à eux beaucoup moins contraignants ou ne le sont aucunement. Les différents passifs à long terme doivent donc être interprétés différemment selon leurs caractéristiques. Alors que l'équité, telle que décrite précédemment, désigne les capitaux propres de l'entreprise, la quasi-équité désigne quant à elle des éléments de passif qui ont des caractéristiques particulières. Leur remboursement est flexible. Leur rendement peut dépendre des résultats. Leur échéance est habituellement au-delà de 5 ans. Un moratoire sur le versement du capital est souvent offert. Et enfin, ce sont des prêts sans garantie ou avec une garantie subordonnée aux autres prêteurs. Voyons maintenant comment un reclassement de certains postes de passifs va permettre de dresser un portrait plus juste de la situation financière d'une entreprise. Passons donc en revue les différents types de passifs à long terme et les reclassements qui leur correspondent. D'abord, les prêts octroyés par des institutions financières sont toujours considérés comme des dettes, étant donné la nature des contraintes qui y sont liées. Par exemple, le respect de certains ratios financiers et la prise garantie sur les actifs. Les prêts consentis par des fonds d'investissement spécialisés locaux ou sectoriels sont qualifiés de quasi-équité s'ils répondent à la définition que nous venons présenter. Les prêts personnels à l'entreprise faits par des proches, des promoteurs ou des administrateurs seront considérés comme de l'équité s'ils sont sans intérêt et sans modalité de remboursement. Les obligations communautaires qui sont utilisées par des OBNL comme véhicules de financement auprès de leur communauté d'appartenance seront considérés comme de l'équité si leur remboursement est subordonné à celui des créanciers dits « ordinaires » comme des prêteurs sans garantie ou des fournisseurs. Les apports ou subventions reportées à long terme, correspondant à des contributions gouvernementales octroyées pour l'acquisition d'immobilisations ou pour des rénovations majeures, sont également considérées comme une équité. Bien que les normes comptables les classent dans le passif, tant que les actifs acquis avec l'apport ou la subvention n'ont pas été amortis, on les considéra immédiatement comme de l'équité puisque le montant a déjà été versé. Enfin, les parts privilégiées des coopératives constituent un cas particulier. Elles sont reconnues par la loi comme un avoir, mais dans les faits, comme elles devront éventuellement être remboursées à leur détenteur, sur le plan strictement comptable, elles s'apparentent à un passif. Cependant, le fait que les principales conditions de leur remboursement soient soumises à des restrictions en vertu de la loi et que leurs caractéristiques soient déterminées par le Conseil d'administration de la coopérative et maîtrise, elles sont considérées comme une équité. L'analyste ou le lecteur d'État financier pourra donc reclasser certains passifs pour déterminer ce qui constitue de l'équité et de la quasi-équité. Il aura ainsi une meilleure image de la nature réelle de l'endettement de l'entreprise. Par exemple, le reclassement d'un apport reporté fera passer un montant de la dette vers l'avoir, ce qui améliorera sensiblement le bilan de l'entreprise. Il doit cependant toujours garder à l'esprit qu'à terme, la quasi-équité et certains éléments d'équité devront être remboursés et en tenir compte dans son interprétation du bilan de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada